Bonjour tout le monde, c'est Melly, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo crash test sur des masques que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de make-up et que je ne ressens pas à grand chose pour le moment. Parce que évidemment si je vais essayer un masque, c'est pas la peine de maquiller. Donc j'en ai pris plusieurs, j'en ai déjà testé un que j'avais mis sur Instagram qui était aux blueberries, myrtilles et yaourts. Et du coup, je vais vous montrer, en fait j'ai grave craqué sur les packaging. Il y a celui-ci qui est à l'huile d'amande et vitamine E. Ils disent que c'est pour hydrater la peau et que ça a des propriétés nourrissantes. Celui-ci est à l'extrait de rose et à la vitamine C. Aide à améliorer l'éclat naturel de la peau. Ensuite on a l'avocat et au collagène. C'est pour réduire les formations des petites rides. Alors bon, je n'ai pas encore énormément, mais si ça peut prévenir, on ne sait jamais. Et celui-ci c'est aux extraits de grenade avec, là ils ont marqué yaluronique acide, je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup, apparemment c'est un effet hydratant pour une peau lisse et souple. Et finalement j'ai pris celui-ci avec de l'extrait de sel de mer, du charbon. Voilà, idéal pour les pores obstrués apparemment. Et les peaux grasses, donc c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Vu que c'est de ça dont j'ai le plus besoin. Du coup, ils disent d'appliquer sur un visage propre, donc ça c'est bon. Mettre le masque sur une peau sèche. Il faut le laisser 15 à 20 minutes. Et ensuite, il faut enlever le masque. Faire un massage pour que le sérum qui reste sur la peau puisse bien pénétrer. Et ensuite, nettoyer notre visage avec de l'eau. Alors moi, la dernière fois que je l'ai fait, ce masque-là, donc j'avais bien massé pour faire entrer l'excès de produits. Et j'avoue que je n'avais pas fait la dernière partie de nettoyer le visage avec de l'eau chaude. J'ai discuté sur Snapchat avec... Zut, comment ça s'appelle ? Ah, le cocon de Titi. Titi, voilà. Je savais qu'il y avait Titi, mais je crois que c'était le monde, mais c'est le cocon. Bref, Kim me disait qu'elle avait testé, qu'elle n'avait pas hyper apprécié ses masques parce qu'elle ne comprenait pas le fait qu'il fallait nettoyer le visage après avec de l'eau. Ce que je comprends d'ailleurs pourquoi elle avait... Mais bon, donc cette fois-ci, je vais bien suivre les instructions du paquet parce qu'elle m'a dit que c'était important. Alors je vais le faire en bonne élève. Les ingrédients, premiers ingrédients de l'eau, ça ne m'étonne absolument pas. Et ensuite, c'est une liste de choses que je ne comprends pas. Il y a quand même si... Bon, ils disent qu'il y a de l'extrait de feuilles d'aloe. Donc ça, pareil, je reste sceptique parce que comme moi, je travaille dans une entreprise qui est leader mondiale en aloe vera, je sais faire la différence en fait entre les produits qui ont vraiment du gel d'aloe vera avec une quantité intéressante qui va vraiment fonctionner sur la peau. Plutôt que là, quand vous voyez, quand je vois marqué « extrait de feuilles d'aloe vera », c'est pas de l'aloe vera de qualité, quoi, qu'ils ont mis. C'est... Bon, bref. Ça, pour le coup, je reste un petit peu sceptique parce que... Voilà, je trouve que je préfère les choses naturelles, mais j'ai grave craqué sur le packaging. Ça ne va pas du tout. Alors, quand je retire, c'est hyper bien imbibé. Donc, j'ai pris même ma petite serviette, une case. C'est hyper, hyper bien imbibé. Donc, on ouvre. En même temps, je préfère. Franchement, s'il y avait zéro produit dans le paquet, je préfère avoir l'intégral, quoi. Ils n'étaient pas chers du tout. Je ne sais plus le... Bon, là, j'avoue, je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais vraiment pas chers. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Voilà, ça ressemble à ça. Vous allez voir, je vais avoir une tête absolument magnifique. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous ? Alors, j'ai mon petit miroir qui est juste là. Donc, on va y aller. C'est parti. Et voilà, c'est mis. Alors, au début, quand je l'ai mis, ça fait très froid. Je ne sais pas si c'est... Entre guillemets, normal ou pas. J'ai mis en tout cas, massé un petit peu pour bien que le produit rentre. En tout cas, maintenant, une fois que c'est mis, que la sensation de fraîcheur est passée. Franchement, c'est agréable. Je ne me sens pas, ça ne me gratte pas, ça ne brûle pas. Mais, évidemment, je ressemble au masque de fer. Allez, je le laisse poser dans 15 à 20 minutes. Et je reviens vous voir juste après. Alors, voilà, les 15 minutes sont passées. Darcy m'a rejoint. Il est aussi noir que mon masque. Ah, mon grand... En fait, en parlant de chat, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo, mon premier haul action où, en même temps, je cherchais une maison pour un autre de mes chatons. Et ça y est, il a enfin trouvé une famille. Donc, c'est parfait. Au moins, il n'est plus... Enfin, il n'était jamais tout seul, mais voilà, il a trouvé une famille. Alors, du coup, eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé, ma foi, ce petit masque. On va l'enlever. On est arrivé au stade. Évidemment, c'est très facile à enlever parce que c'est du tissu. C'est marrant parce que maintenant, il est un peu chaud même vu que ça a pris un peu la... Comment dirais-je ? La chaleur de mon visage. Et comme ils disent, je vais rentrer l'excès de produits dans la peau. Mais il y en a vraiment pas mal. Donc, effectivement, je pense que je vais devoir nettoyer à l'eau. J'en mette un peu dans le cou. Because, why not ? Voilà, donc, j'ai pris un coton imbibé d'eau chaude et je vais nettoyer comme ça. Voilà. Petite serviette. On voit toujours en magnifique peau. Mais je me demande s'ils ont pas quand même un peu... S'ils sont pas un peu resserrés. Je ne sais pas. Bon, en toute sincérité, est-ce que le masque est bien ? Peut-être que oui, peut-être que non. Disons que c'était... Il était agréable à porter. J'ai l'impression quand même que la peau est un peu plus ferme. Si, quand même. Et un petit peu plus douce aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, est-ce que c'est le masque Révolution ? Je ne pense pas. Mais c'était sympa à faire, en fait, de prendre un moment pour soi. Voilà, on sait qu'on fait quand même, je pense, un petit peu de bien à sa peau. Donc, si vous passez devant les masques et vous dites, tiens, j'ai envie d'un petit moment de détente pour le prix, vous voyez, franchement... Voilà, quoi. C'était sympa à faire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et aussi de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment. Mais ça va permettre, en fait, que plus de personnes me connaissent, plus il y a de likes, plus YouTube va proposer ma vidéo à d'autres personnes. Donc, merci beaucoup de votre aide. Je vous souhaite de gros bisous et à la prochaine fois. Bye bye. Je pense que vous faites prendre un coton. J'arrive. Je vais prendre le nécessaire et j'arrive. une liste de choses que je ne comprends pas. Donc, pas nettoyer l'eau chaude. Bon, écoutez, on va faire ce qu'ils disent. Ça, on va se rejoindre. Bye bye